Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. L'1.16, si vous ne le savez pas, a été annoncé comme étant la Nether Update. Mais du coup, quelques personnes ont été un petit peu déçues que ce ne soit pas une Cave Update. Même si selon moi, la Nether Update est déjà vraiment pas mal comme update. Et du coup, il y en a qui ont pris d'eux-mêmes de tout simplement faire leur propre Cave Update. Et une de ces personnes a fait justement une version en Datapack. Donc là, si vous ne savez pas ce que c'est les Datapack, c'est tout simplement des choses que vous pouvez installer dans votre monde. Et c'est hyper facile d'installer, plus facile même limite qu'un pack de textures des fois. Et c'est pas... genre ça ne requiert pas d'avoir forge ou autre chose d'installer. C'est pas vraiment un mode quoi. Du coup, le Datapack en question que je vais vous montrer aujourd'hui, tout simplement rajoute une Cave Update à Minecraft. Il rajoute des dizaines de biomes, de nouveaux biomes. Il rajoute des nouvelles générations intéressantes. Alors, je ne dis pas que c'est forcément une véritable Cave Update parce qu'il y a de fortes chances que Mojang et du coup l'équipe de développement de Minecraft feraient quelque chose de différent. Mais c'est quand même très intéressant quoi qu'il arrive. Du coup, je vous propose à découvrir. Comme vous pouvez voir actuellement, il n'y a rien qui change. Je suis d'ailleurs en 1.15.1 qui vient de sortir hier, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Elle corrige juste principalement des bugs. Apparemment aussi, elle corrige un peu des bugs de performance au niveau chargement de chunk et tout ça. Donc ma foi, il va falloir que je reteste tout ça, moi. J'ai une vidéo prévue pour, si vous ne l'avez pas vue, où je vais tester sur un petit ordinateur modeste quelle version de Minecraft tourne le mieux. Et vous donner des astuces pour mieux faire tourner. Donc ça, si vous voulez le voir, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, on va se promener justement. Vous allez voir. Alors, à la surface, vous ne verrez rien. Pourquoi ? Parce que ce datapack affecte surtout le bas. Alors oui, là, ça a brûlé. Ça affecte surtout le bas du monde. Donc ça ne change juste les grottes du monde. Alors, c'était un datapack très particulier parce qu'il change la génération de Minecraft. Ou plutôt, il régénère des choses par-dessus la génération de Minecraft. Donc, c'est le genre de datapack que vous ne voulez pas forcément installer sur un monde existant. Faites-être très attention. Je vous donnerai évidemment les liens dans la description pour télécharger. Mais bon, du coup, j'ai trouvé une petite grotte. Je vous propose de commencer à justement descendre. Donc, les grottes en surface... Bon, ok, c'est la pire grotte possible. Les grottes en surface n'ont pas beaucoup changé. Pourquoi ? Parce que ce datapack affecte à partir seulement d'une certaine couche. Mais par contre, si je commence à descendre, vous allez directement voir quelque chose. Alors, là, il fait sombre. Donc, je vais juste me mettre un petit effet de night vision et vous allez voir. Et voilà, hop. Nous avons beaucoup de choses à voir. Alors, l'intérêt de ce datapack, comme je l'ai dit, c'est de rajouter des biomes de caverne. Donc là, notamment, on a une caverne, visiblement, qui est un peu un biome avec de la cobblestone mossu, des vignes un peu partout. Il y a de fortes chances aussi que ces vignes vont commencer à pousser. Donc, là, c'est parce que je suis venu en game mode 3. Mais le temps que je descendais de la surface ou autre chose jusqu'à ici, il y aurait de fortes chances que cette caverne soit entièrement couverte de vignes. Donc, ça rendrait encore plus épique. On voit la faille ici aussi, qui a été modifiée selon ce biome. On voit d'ailleurs qu'il y a des petites modifications. Donc là, visiblement... Alors, ça reste un datapack. Donc, tenez compte qu'un datapack n'est jamais parfait. Mais ici, par exemple, on a une pièce qui a été générée. Donc, ce datapack fait deux choses, principalement. Il change les blocs générés dans les cavernes existantes. Donc, vous voyez que là, c'est un mineshaft normal. Il a juste changé les blocs. Et vous voyez que ça donne une toute autre ambiance d'avoir des blocs comme ça. Vous avez même des blocs de dalles et tout ça dans le chemin. Et aussi, il rajoute des nouvelles choses. Donc, notamment, cette pièce-là est une nouvelle chose. C'est une nouvelle génération qui n'a pas en temps normal. Cette pièce ici, même chose. C'est une sorte de pièce avec une sorte de canopée, de forêt ou je ne sais quoi. Vous avez aussi la même chose ici. Vous avez carrément des spawners, oui. De silverfish, ce genre de choses. Pour rajouter du danger à votre jeu, justement, à Minecraft. Et tout ça se fait de manière logique aussi. Par exemple, vous voyez que là, c'est toujours connecté à une autre caverne. Si vous regardez, par exemple, cette pièce-là, elle est pratiquement connectée. Bon, ils n'ont pas fait parfaitement, mais ça reste un data pack. Ce n'est jamais parfait. Mais de ce que j'avais vu, c'est quand même pas mal généré en fait. Il fait attention de bien générer les nouvelles additions un peu partout. Du coup, je vous propose de montrer un petit peu tous les biomes qu'il y a, tout le genre de génération qu'il y a. Tenez compte toutefois, il y a un silverfish qui vient de spawner derrière moi. Tenez compte toutefois qu'encore une fois, c'est un data pack. Et que contrairement à un mode, il y a moins de possibilités. Mais l'avantage du data pack, c'est que vous pouvez le télécharger dès maintenant, l'installer en deux secondes. Franchement, créer un nouveau monde, c'est compter l'installer vraiment, je tiens à le préciser. Il y a deux data packs installés d'ailleurs, parce qu'il y a un data pack qui rajoute les cavernes. Et il y a un data pack d'utilité. C'est un peu comme si vous installiez fort, je deviens un data pack. C'est un peu le cas. Enfin bref, du coup, je vous propose de voir un petit peu ce que j'ai plutôt bien aimé. Il y avait justement, et j'en avais un juste à côté de moi. Par ici. Voilà, là, il y en a un petit peu en mode forêt, vous voyez. Avec des arbres de dark oak et tout ça. Les minerais sont toujours conservés. Ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça veut dire que vous pouvez toujours tout simplement récolter les minerais en explorant ces trucs-là. Mais ça vous donne une autre ambiance. Celui-là, c'était un de mes préférés justement. C'était avec une forêt de hawk un petit peu. Et vous voyez, c'est hyper sympa en fait. Et bon, là, je suis en full brightness évidemment avec le night vision. Mais il faut imaginer, vous, vous auriez un peu plus d'obscurité quand vous explorez. Et puis d'un coup, vous tombez là-dessus. Le but est ici vraiment de rajouter de la variété quand vous explorez. Vous n'êtes pas juste... Oh, tiens, j'ai trouvé encore la même caverne que j'explore d'habitude. Juste encore une fois. Donc ça, c'est quelque chose qui... Moi, je sais apprécier parce que ça donne vraiment de la diversité. Vous voyez qu'il y a des biomes avec plus de la diorite par exemple. Vous avez des biomes avec de la terre partout. Des biomes avec justement les forêts de dark hawk comme j'ai dit. On voit clairement que le datapack a des bordures de génération. Vous voyez que là, il y a trois trucs qui se rencontrent l'un l'autre. Il y a celui avec la terre, celui avec le dark hawk et celui avec la cobalt. Donc, ce n'est pas parfait. Évidemment, c'est loin d'être parfait. Mais c'est quand même bien généré. C'est juste un datapack. Franchement, j'étais ultra étonné. Moi, quand j'ai vu ça, là, on a un truc avec de l'obsidienne. Peut-être une sorte de grotte à obsidienne ou autre chose. Une grotte de feu ou je ne sais quoi. Vous avez encore plus de forêts. J'ai vu aussi des trucs très particuliers. Il y en a qui semblent être plus rares que les autres. Donc, ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Notamment, il y en avait une avec du quartz. Il y en avait... Alors, certaines personnes n'aimeront pas forcément ça. Mais oui, il y en a qui ont peut-être... Oh là, il n'y a que des feuilles par exemple. Oula vache. C'est peut-être un peu exagéré, ça, comme quantité de feuilles. Mais il y en avait peut-être que certaines personnes n'aimeront pas parce que ça rajoute un petit peu un côté... Je ne dirais pas de cheater. Mais ça facilite certaines parties du jeu, dirons-nous. Là, on a un avec de la jungle. Et une autre de forêt de spruce juste à côté. Et c'est plutôt sympa. Il y a aussi des spawners d'araignées. Pour rajouter un petit peu de difficultés. Encore une fois, ce n'est pas juste cosmétique. C'est aussi fonctionnel et c'est vraiment intéressant. Alors, la génération aussi affecte les fonds marins. Il faut le savoir. Donc, vous avez par exemple des biomes spécial sous l'eau. Donc, ici, c'est sous l'eau. Vous avez plein de prismarines. Je dirais que peut-être mettre du prismarine partout est peut-être un peu cheaté. Ouh la vache, c'est du corail. Oh, game. Alors, vous voyez que ces pièces reviennent souvent aussi ici. Et il y a des spawners d'ailleurs au fond. Comme vous pouvez voir, c'est des spawners à poissons. Ces pièces reviennent souvent. Il y a des éléments qui reviennent souvent. Ça se voit en fait qu'ils ont pré-généré des trucs et que c'est souvent les mêmes. Là, on le voit encore. C'est la même pièce. La même pièce. Après, il y a de l'aléatoire dedans. Si vous regardez, la pièce a la même forme. Mais les blocs ne sont pas au même endroit forcément. Donc, ça, il faut en tenir compte. Là-bas, il y avait des spawners. Ici, il n'y en a pas. Ici, il n'y avait pas de spawners non plus. Il y a quand même de la variété. Il y a toujours de l'aléatoire. Mais on voit qu'il y a ces building blocks, on peut dire. Ces briques pour construire un petit peu tout ça qui sont... Qui reviennent de temps en temps. Celle-là est très sympa la vache. Alors, vous mettez un conduit de power juste en plein milieu ici. Ça vous fait une jolie petite maison sous l'eau, franchement. Moi, j'aime bien. Genre le corail comme ça partout, ça rend plutôt bien en fait. Enfin, c'est très coloré. Mais c'est très sympathique. Donc, le fond de l'eau est un peu affecté aussi. Vous le verrez de temps en temps. Où on voit clairement la bordure de génération de ces cavernes. Voilà, par exemple ici. Ça, c'est là où il y a justement une de ces cavernes qui se génère. Et c'est la caverne avec justement tout le corail. Voilà justement une autre structure. J'essaie d'en chercher un maximum pour vous en montrer un maximum. Mais après, je vais évidemment éviter de spoiler. Oh, il y a même des petits buissons de baie qui se génèrent. Donc là, vous avez une sorte de petit donjon qui s'est généré. Ce n'est pas un donjon normal comme vous pouvez le voir. Il n'y a même pas le coffre ni rien. C'est des donjons en plus. Donc, ça rajoute justement un petit peu plus de difficultés là-dessus. Là, on a un donjon normal. Ça, par exemple, ça doit être certainement un donjon normal qui se régénère quoi qu'il arrive dans le monde. Alors que là, c'est plutôt un donjon certainement rajouté par ce datapack de génération. De toute façon, on a vu qu'il y a rajouté pas mal de spawners un petit peu partout. Ici, je ne sais pas s'il y en a. Non, ici, il n'y en a pas. Donc, c'est pour justement rajouter une certaine difficulté qu'il n'a pas forcément dans les grottes. Et aussi rajouter un petit peu d'inattendu, on va dire. C'est ça, en fait. Parce que, genre, vous n'attendez pas forcément à ça. Là, on a par exemple avec des toiles d'araignées. Il y a peut-être un spawner. Il y a certainement un spawner d'araignées quelque part. Non, même pas. C'est dommage. Et là, il y en a une avec du sable, avec des barrières qui font select it, ça avec mythes. Au final, la forme des cavernes en tant que telle est gardée. Donc, ce datapak rajoute des nouvelles cavernes, forcément, comme je vous l'ai montré. Mais c'est surtout qu'il change la tête de ses cavernes avec des blocs différents. Donc, des biomes, en quelque sorte. Et puis, de temps en temps, il rajoute ses propres structures. Donc, vous voyez, par exemple, cette caverne-là, on l'avait déjà vue. C'est toujours un peu la même, forcément. Donc, il y aurait moyen d'améliorer à ce niveau-là. Et je pense que ce ne serait pas très compliqué. Parce qu'à mon avis, ça, cette génération-là, c'est certainement... Je ne sais pas si c'est hard-coder ou autre chose. Mais il y a certainement moyen d'en rajouter plus. Genre, beaucoup plus, beaucoup plus varié et tout ça. C'est le genre de truc que peut-être avec l'aide de la communauté, le créateur pourrait augmenter vraiment, drastiquement, la quantité de structures qui peuvent se générer pour que ça fasse vraiment aléatoire. Ouh la vache ! Ok, il y a des feuilles partout ici. Oh, c'est... C'est classe, en fait ! Oh, moi, j'aime vraiment bien ! C'est le genre de truc... Franchement, c'est le genre de truc où vous pourriez vivre dedans, franchement. C'est sympa, à vivre dedans. En plus, il y a une jolie petite pièce ici. Vous mettez vos coffres ici, vous enlevez toute l'eau qui coule de partout. Vous mettez vos coffres, c'est... C'est un endroit à vivre, en fait. Oh, non, pas encore le birch. Oh, dégueulasse. Alors, j'ai continué un petit peu à montrer, donc... Il faut tenir compte que ça varie selon la surface. Donc, par exemple, sous l'eau, je vous avais montré, il y avait des trucs de l'océan. Eh bien, par exemple, ici, on a des biomes plus en rapport avec un désert parce qu'on est sous un désert, ici. Donc là, on a du sable et tout ça. Ça ne suit pas forcément la bordure des biomes, exactement, mais ça varie souvent selon la bordure des biomes. Donc là, par exemple, on a, je ne sais pas moi, un truc avec du terracotta. Ici, on avait un autre truc avec du terracotta dans la savane. Donc, plus vous allez aller dans des biomes différents, plus vous aurez des cavernes différentes, tout simplement. Donc, ça vous donnera plus de variété. C'est-à-dire aussi que si vous voyez ça, vous êtes en mode, ok, je suis sous un désert. Aussi, vous devez le voir, ça. Ça, c'est le genre de truc où je suis en mode... Bon, là, c'est des pigmen et des blaze. Mais bon, le blaze, vous êtes censé... Et il y a même un coffre au trésor. Le blaze, vous êtes censé aller dans le nether pour le trouver. Donc, ça, selon moi, c'est le genre de truc où je suis en mode... C'est peut-être un peu... Cheaté. Les loot, là, par contre, ont l'air plutôt équilibrés. Je n'ai pas de problème. Mais mettre des spawners à blaze dans le monde normal, je ne suis pas forcément convaincu. Je pense que ça casse un petit peu l'intérieur du jeu. J'en ai vu un tout à l'heure, d'ailleurs. Et je vais essayer de le retrouver. Le voilà. Ouh, vous aviez un spawner à... Wizard Skeleton, oui, littéralement. Donc là, c'est... Bah, c'est pété. C'est vraiment, c'est pété. Donc, comme j'allais le dire, il y a des trucs qui ne plairont pas forcément à tout le monde dans ce datapack. Il y a clairement des libertés prises par la personne qui l'a fait. Et c'est pour ça que je dis, si Mojang, les développeurs de Minecraft, font une cave update, ils ne feront pas ce genre de choses. C'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de spawner de blaze dans le monde normal, ni de spawner de Wizard Skeleton. Ce serait beaucoup trop pété. Et ça casserait un petit peu l'intérieur du jeu où il faut aller dans les autres dimensions. Toutefois, c'est quand même intéressant. Maintenant, dernier truc important. C'est comme à chaque fois avec les datapacks. Quelles sont les performances ? Est-ce que ça tourne bien ? Alors, forcément, comme ça change beaucoup la génération du monde, et je peux vous l'illustrer comment ça génère d'ailleurs. En fait, quand les chunks sont générés, le datapack va régénérer quelque chose par-dessus. Donc, vous voyez là, vous voyez ici, on voit la bordure là. On voit qu'il enlève un bloc de bedrock à chaque fois en dessous, là où il a généré les cavernes. Et si vous regardez, les cavernes se modifient sous mes yeux. Donc, il y a des trucs qui se génèrent en plus, comme vous pouvez voir ici. Vous avez la peinture, ou plutôt, il y a des blocs dans les grottes qui se changent. Mais il y a un peu de tout. Vous voyez là, par exemple, cette faille a changé. Puis là, la grotte ici est apparue. Je ne l'avais même pas vu, ça, qu'il y avait des grottes comme ça. Donc, vous voyez, ça se génère en direct comme ça. Alors, c'est parce que je vole en game mode 3, mais si vous étiez en survie, vous ne le verriez pas. Ça arrivait devant vos yeux, vous ne volez pas assez vite ou autre chose pour le voir. Par contre, évidemment, ça prend des performances, tout ça. De mon côté, ça tourne plutôt bien. Et en réalité, je vais être très honnête, je peux me déplacer. Vous voyez ici, je n'ai pas de lag spike ni rien. Genre, le jeu tourne bien. Toutefois, vous vous rendez compte que ça va rajouter de la charge sur le serveur. Mais une fois qu'il a fini de générer tout ça, c'est fini en fait. Il n'y a aucune charge en fait. Une fois qu'il a fini de générer, c'est généré. Le datapack ne fait plus grand-chose une fois qu'il a généré tout ça. Il reste en fait limite inactif en fait. Donc, pour moi, ça ne devrait pas trop vous poser de problème de performance si vous pré-générez votre monde ou si vous évitez juste de courir partout comme des dératés et générer 300 000 trucs. Et donc, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur ce datapack très spécial, très intéressant. Je ne savais même pas qu'on pouvait vraiment en arriver à ce point à faire des choses comme ça avec les datapacks. Je savais que c'était possible en théorie, mais le voir sous les yeux, c'est très intéressant. Au point même que je me dis, il y a largement la possibilité de rajouter des datapacks qui peut-être rajoutent des arbres différents dans Minecraft ou autre chose. Donc, ouais, une chose est sûre, si vous êtes intéressé, vous aurez le lien dans la description. Comme je l'ai dit, il y a deux datapacks installés. Il y en a un pour justement générer tout ça et aussi un qui est nécessaire pour que l'autre datapack fonctionne. La version actuelle que j'utilise fonctionne en 1.15, 1.15 et 1.15.1 pour information. Donc, n'hésitez pas. Elle devrait aussi fonctionner sur la snapshot de combat, de test de combat, la dernière en 1.15. Donc, ça, ça peut être intéressant de mixer les deux ensemble et avoir justement un jeu un petit peu différent en fait. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous ne l'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge et je serai triste, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi laisser un commentaire si vos sentiments sont plus complexes et requièrent genre des mots. Je sais, des mots, c'est plutôt complexe. Bref, merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !